Attention, attention! Ce message s'adresse à tous les passagers. Nous avons besoin de votre aide. Comme vous le savez, grâce à nos héros, Wally et Eve, il est maintenant possible de retourner sur Terre après plusieurs siècles d'attente. Nous pouvons maintenant diriger notre vaisseau vers la planète bleue. Malheureusement, il y a des petits pépins de plusieurs kilomètres de large qui pourraient empêcher notre retour. En effet, de nombreux astéroïdes se trouvent sur notre trajectoire, et nous serons incapables de faire le trajet sans endommager notre vaisseau. C'est pourquoi nous cherchons une équipe qui saura construire des robots pour réparer les dégâts. Je le ferai bien moi-même, mais je n'ai pas de bras. J'ai regardé tous les films de Transformers. Je sais comment construire un robot. Moi aussi, j'ai fait tellement de dégâts quand j'étais petite. Moi aussi, je peux vous aider. J'ai un doctorat en robotique. Mais tu sors ça de où? Inquiète-toi pas, j'ai tout appris sur YouTube. Voici sur à quoi vous allez être confrontés lors du passage à travers la ceinture d'astéroïdes. Dans la station spatiale, il y a cinq composantes essentielles au bon fonctionnement de notre vaisseau. L'accélérateur de particules, le réservoir, le centre de triage, le SAS et le centre de contrôle qui sont situés sur deux niveaux du vaisseau. Ces différentes stations peuvent faire défaut lors des multiples vagues de collisions survenant lors de la traversée. Selon nos calculs, il faut prévoir cinq grands impacts dans un intervalle de cinq minutes. Pour effectuer les réparations, la station peut supporter cinq robots ainsi que 100 nanorobots qui sont indispensables aux réparations. Il faut manipuler les nanorobots de façon spécifique pour adéquatement remettre à neuf chacune des stations. Il est possible d'acquérir plus de récompenses par réparation en inclinant pendant un minimum d'une seconde le turbo. Ainsi, les récompenses seront doublées pour chaque réparation faite du côté où le turbo penche. Il y a aussi la possibilité d'abaisser des rails pour traverser d'un côté à l'autre de la station sans devoir descendre au niveau inférieur. Vous avez cinq mois pour construire un robot pour pouvoir remplir cette mission puisque nous traverserons le champ d'astéroïdes du 28 au 30 avril 2022 après le départ. Bonne chance! Finalement, on a réussi à construire le robot! Notre robot est composé d'un bras et d'un panier au bout. Ce panier est construit avec des élastiques en dessous pour pouvoir ramasser les nanorobots en forme de balle. En déposant le panier sur les nanorobots en forme de balle, il rentre à travers les élastiques et reste dans le panier. Par la suite, pour déposer les nanorobots, on fait juste incliner le panier et il sort. Pour opérer le sas, nous avons des crochets de chaque côté du bac. On les dépose sur les différents niveaux du sas et on fait pivoter le robot pour les ouvrir. Oh non! On a oublié une pièce! Le cœur du robot! Sans ça, le robot ne fonctionnera pas! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il va... Mais non, Wally! Tu ne peux pas donner ton cœur! Tu ne fonctionneras plus! Tu vas mourir! Il va... Es-tu certain? Je sais que tu es très vieux, mais c'est un énorme sacrifice, Wally! Il va... L'humanité entière te remercie. Nous sommes sauvés grâce à toi. Yves... ... ... ... ... ... ... ...